Salut les champions, ça va aux collègues ? Nouvelle vidéo actualité, je ne vais pas vous mentir, je vous balance ça directement dans l'intro de la vidéo Il n'y a pas énormément de nouvelles Surtout qu'il y a un genre de communiqué, moi j'appelle ça les communiqués réchauffés C'est-à-dire que c'est des communiqués qu'on a vus, revus, on l'a réchauffé au micro-ondes Ça a refroidi quelques semaines après, on réchauffe ça au micro-ondes C'est un peu du réchauffé Mais dans tout ça, il y a tout de même une énorme nouvelle aujourd'hui C'est le départ de Jordi Cruyff Qu'est-ce qui se passe au FC Barcelone ? La direction s'en va l'un après l'autre On va parler de tout ça durant cette vidéo actualité, si le contenu te plaît Comme d'habitude, je t'invite à lâcher ton meilleur like, ton meilleur abonnement Ainsi qu'à partager à tes amis qui sont fans du FC Barcelone Ça aiderait la chaîne à avancer Merci à tous et on commence pour cette vidéo actualité Commençons directement par la nouvelle de la journée C'est Jordi Cruyff qui apparemment quitterait le FC Barcelone au terme de son contrat Qui prend fin cette saison même Jordi Cruyff ne renouvellera pas son contrat avec le club à l'issue de cette saison En raison de la volonté d'entreprendre de nouveaux projets professionnels Qu'est-ce qui se passe au sein du FC Barcelone ? Ils partent tous l'un après l'autre En premier, c'était Allemagne Et maintenant Jordi Cruyff qui suit Apparemment, les raisons seraient que Jordi Cruyff lui-même Essaye d'entreprendre de nouveaux projets dans sa vie Pour sa carrière, pour la suite de sa vie Moi, je ne sais pas, j'ai du mal à y croire Il ne va pas s'avancer à dire qu'ils se sont pris la tête avec la portail Non, non, pas forcément aller directement vers le conflit Les prises de tête et tout Peut-être qu'ils s'entendaient super bien Qu'à l'heure actuelle, ils sont super potes et tout Et que l'une des raisons, c'est que Jordi Cruyff veut un nouveau challenge Mais là où, pour moi, ça peut concorder C'est qu'il y a quelques jours Quand Allemagne a été annoncée sur le départ On a annoncé Jordi Cruyff comme étant le probable remplaçant d'Allemagne Mais quelques jours après, Deco est rentré dans la course Et ensuite, au sein du club On commençait même à parler d'un tandem entre Deco et Jordi Cruyff Est-ce que Jordi Cruyff n'aurait pas tout simplement mal pris ça ? En réalité, il cherchait un nouveau challenge dans sa vie Le poste d'Allemagne aurait été un nouveau challenge dans sa vie Peut-être que lui, il voulait que le club lui fait confiance totalement Ça lui fait un nouveau challenge dans sa vie Ça lui prouve que le club lui a donné un nouveau rôle à lui tout seul Et non pas ramener quelqu'un qui ferait un tandem avec lui Ce n'est que ma théorie, je ne dis pas que c'est le cas les gars Le cas pour l'instant de ce qu'on sait Jordi Cruyff voudrait juste entreprendre un nouveau projet professionnel Ça, c'est ce qu'on sait Et ce que je raconte, ce n'est que ma théorie Ça se trouve, c'est totalement faux Mais ça concorde un peu pour moi Quand je vois Allemagne sur le départ Jordi Cruyff qui veut récupérer le poste On annonce que c'est Jordi Cruyff Au final, non, ça va être Deco On va mettre un tandem entre Jordi Comme si au début, c'était pour Jordi Cruyff Après, on s'est réalisé en donnant ça à Deco Et après, on a vu que Jordi Cruyff n'avait pas aimé qu'on donne ça à Deco Du coup, on a dit un tandem entre les deux Bon, ok, on a voulu Deco Jordi Cruyff le veut On a essayé de le mettre au tout début Avant de retourner notre veste et aller vers Deco Essayons de prendre les deux et les mettre les deux en tandem Peut-être que Jordi Cruyff n'a pas du tout apprécié Il a dit tant qu'à faire Je vais entreprendre mes projets tout seul de mon côté Ce n'est que ma théorie, je n'ai vu ça nulle part Aucun journaliste n'a parlé de ça ou autre C'est juste moi qui vois un peu de la logique là-dedans Que Jordi Cruyff veut entreprendre autre chose Qu'il y a un poste de libre et qu'on ne le mette pas Qu'on ne fait pas cette déco devant lui Après, on lui dit Bon, ok, c'est vous deux C'est moi qui me suis fait cette propre théorie Et on va parler justement d'Allemagne Si le départ d'Allemagne a été un coup dur Celui de Jordi Cruyff est terrible La direction sportive est laissée dans le désarroi Après avoir gagné la Liga Et laisse Laporta et sa façon de gérer le club Dans une très mauvaise position Le fameux, il est là, déco Barcelone est maintenant sur le point de nommer déco Comme nouveau directeur du club Après le départ d'Allemagne et de Jordi Cruyff Les pourparlers sont très avancés avec déco Ce dernier a déjà accepté 90% des détails de l'accord En attendant de régler la situation avec son agence Pour clore ce sujet-là de la direction J'ai envie de dire Bon, déco, c'est pas celui qui a le plus d'expérience et tout J'ai envie de dire maintenant que les autres sont partis On n'a pas le choix, on doit avancer Donc peut-être que cette nouvelle ère-là Va rapporter quelque chose de fou Vous imaginez Laporta, déco, tac, tac Le Barça, Xavi qui se gère la direction Ils vont commencer à se faire des tiki-taka dans les bureaux Ce nouvel ère-là pourrait faire du bien au FC Barcelone Après avoir remporté une Liga Repartir avec une nouvelle base dans la direction Moi, je pense que s'ils prennent les choses dans le bon sens Ça peut aller super bien Mais encore une fois, je ne vois pas l'avenir Je n'en sais rien Ce qu'on voit actuellement, c'est que déco, on n'a pas forcément L'expérience requise pour ce poste-là J'espère qu'il va nous bluffer Guardiola, de son côté, a envoyé un message de félicitation à Xavi Pour son titre de champion Et un autre au président qui ne m'a toujours pas répondu Ah ouais, il a laissé en remis Laporta Connaissant Laporta, je l'imagine encore faire la fête Ça ne m'étonnerait pas aussi Moi aussi, je l'imagine un buffet à volonté Il n'est toujours pas sorti du resto Je suis ravi, ce championnat est plus que mérité Accord total entre le FC Barcelone et Baldinho Pour un renouvellement de contrat jusqu'en 2027 Voilà le genre d'informations que j'appelle des informations réchauffées Car Baldé, ceux qui suivent régulièrement nos actualités Ils savent que ce fameux accord On en parle depuis des mois Il faut reculer deux mois en arrière Il y avait un accord avec Baldé Du coup, ça, c'est ce que j'appelle les informations réchauffées C'est des informations qu'on a déjà vues et qui retombent Donc, je vous les repartage Mais s'ils retombent, c'est que c'est toujours en bonne voie Je préfère que ce soit du réchauffé positif Plutôt que ce soit du nouveau mais négatif Par exemple, si on se lève, on apprend que Baldé Au final, ne veut pas prolonger On serait tous déçus Donc, tant qu'à faire Autant prendre son mal en patience Patienter un peu avec le réchauffé Et un jour, l'officiel tombera On espère très bientôt pour Baldé Du côté de Zubimendi et la Sociedad Encore une fois, c'est du réchauffé La Sociedad ne veut pas moins que 60 millions d'euros Pour Zubimendi Donc, ça sera 60 millions Qui est, je rappelle, sa clause libératoire Ou bien rien du tout Ils ne voudront pas discuter Surtout que le joueur a prolongé Il n'y a pas si longtemps que ça Pas mal d'années du côté de la Sociedad Moi, je l'en voulais pour sa prolongation Je disais, il commence à faire la princesse Il fait le gars qui veut prolonger On va aller sur une autre piste Comme à notre habitude On va quand même prendre du recul On ne connaît pas les dessous du dossier Ça se trouve, il a prolongé Parce qu'il y avait une clause Qui le poussait à prolonger Il y avait un accord de principe Entre lui et Sociedad On ne peut pas tout savoir Donc, on ne va pas trop se précipiter Et enfoncer le joueur Mais ça m'avait déçu Lorsqu'il avait prolongé Du côté de Rafinha Selon Mundo Deportivo Rafinha se voit à Barcelone La saison prochaine Le Brésilien est l'un des candidats à partir Et à apporter une grande quantité d'argent au club Comme vous le savez Il est mis sur la liste de transfert Avec l'Eferon Torres, tout ça Mais selon ses propos d'hier Donc les propos du joueur lui-même Il ne semble pas qu'il partira Selon Sport, cette semaine Xavi devrait parler Avoir une discussion corsée Avec les joueurs qu'il ne veut pas garder Bien évidemment, je rigole Quand je dis une discussion corsée Il va juste leur parler normalement En leur disant que Vous ne rentrez pas dans mon plan de jeu Cette semaine, Xavi devrait parler A des joueurs sur lesquels Il ne compte donc pas On aura très certainement Les noms dans la foulée Quels sont ces joueurs Beaucoup avancent En dessous Fatih Je vous ai déjà partagé ça Il y a quelques jours Ferran Torres aussi On verra s'il y a d'autres joueurs Qui se glissent dans cette liste-là Dont Xavi ne compte pas Pour terminer cette vidéo Actualité On va finir par une bonne nouvelle C'est du réchauffé Mais pas trop Pas trop, vous allez comprendre Le Barça est calme Concernant la signature J.K. et Gendogan Ils ont déjà un accord verbal Avec le joueur Quand je dis pas trop Parce que ce genre d'informations On les a déjà partagées Que le joueur avait un accord verbal et tout Mais ces deux derniers jours Il y a eu des informations Comme quoi City ne lâche pas le steak Ils veulent pas lâcher le morceau City Avec Gendogan Ils veulent le prolonger Ils espèrent le prolonger Et ils y croient A la prolongation de Gendogan Ça veut dire que Ok, au début On avait partagé Comme quoi il avait un accord verbal Mais ces derniers temps Il y a beaucoup d'informations Qui sortent Comme quoi City Est en train de relancer Gendogan Pour le prolonger Pour le garder au club Du coup De revoir encore une fois Une information pseudo Réchauffée Mais qui est positive Ça fait tout de même plaisir Il signera pour le club Pour un contrat de 3 ans Ça on en avait déjà parlé On avait fait un débat Justement sur ces 3 années J'ai vu qu'il y en avait Qui s'était plutôt d'accord Pour 2 ans D'autres qui Ça ne nous dérangeait pas forcément 3 ans Et d'autres un peu plus dans l'extrême Qui voulaient carrément Une année plus 1 en option Alors ça Ça peut être sympa De notre côté à nous Mais après il faut se mettre A la place du joueur Le joueur lui Quand il signe Il pense à son avenir Il pense au salaire qu'il va prendre Il pense à sa stabilité Dans sa carrière C'est bien beau Quand on est à la place du club De dire oui Lui il atteint un certain âge On va lui mettre un an Et ensuite on verra Mais est-ce que le joueur Va accepter lui De signer un an ? C'est justement ça Le problème de beaucoup de joueurs Qui arrivent à ce genre d'âge là A 32, 33, 34 ans C'est que leur club Ne veut pas leur donner Un contrat longue durée Et les joueurs eux Ils veulent un minimum d'année Encore une fois Pour avoir une stabilité Dire un an plus un C'est arrangeant pour nous Mais pour le joueur Je ne pense pas Blog Rana Cette vidéo actualité est terminée Merci à tous ceux Qui l'ont suivi jusqu'ici On s'attrape A une prochaine vidéo Sur le FC Barcelone D'ici là Prenez soin de vous les phénomènes Sous-titres par Jérémy Diaz